Voilà, bien aujourd'hui, on est heureux de s'associer avec le Conseil d'économie sociale de l'Île-de-Montréal, le CISIM et Synergie Montréal qui est propulsé par PME Montréal-Est de l'Île pour vous proposer notre deuxième atelier sur l'économie circulaire qui est dédié aux entreprises d'économie sociale montréalaise. Ça s'inscrit dans le cadre du parcours économie sociale et économie circulaire, un duo d'impact. On tient d'ailleurs à remercier la Ville de Montréal pour son précieux soutien financier qui nous a permis de lancer ce parcours-là cette année. Donc, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait un premier atelier qui s'appelait « Fais le saut en économie circulaire » qui a eu lieu le 16 novembre où Mélissa et Sabrina de Synergie Montréal vous ont présenté des stratégies pour rendre votre entreprise d'économie sociale plus circulaire. Toujours par curiosité, avec le jeu de caméras ouvertes fermées, qui était présent au premier atelier? Donc, si vous étiez présent le 16 novembre avec nous, gardez votre caméra ouverte et si vous n'étiez pas là, fermez votre caméra s'il vous plaît. Super. Ah bien, on en retrouve quelques-uns et on va avoir aussi un nouveau public. Super. Donc, merci. Vous pouvez rouvrir votre caméra. Puis, pour ceux qui étaient là, vous allez voir, il y a un petit peu de contenu qui, juste de mise en contexte que vous allez retrouver, mais vous n'en faites pas. La majorité de l'information va être nouvelle aujourd'hui, donc il n'y aura pas trop de redondance. Voilà, je vais vous partager mon écran sans plus tarder. Est-ce que vous voyez bien mon... Attendez, non, vous ne voyez pas mon écran, j'imagine. Une petite seconde. Voilà. Est-ce que vous voyez notre plan de match? Parfait. Excellent. Donc, on va pouvoir... Je vais pouvoir vous commencer. Donc, voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. On va vous faire une petite mise en contexte, bien, en fait, de pourquoi on fait cet atelier-là aujourd'hui. Ensuite, on va se rappeler un petit peu le concept d'économie circulaire et connaître davantage Synergie Montréal, qui peut aussi vous offrir des services en économie sociale et circulaire. On va ensuite plutôt plonger dans le cœur de l'atelier où on va vraiment découvrir quels sont les modèles d'affaires qui allient économie sociale et économie circulaire. Synergie Montréal va ensuite poursuivre pour vous aider à faire d'autres petits pas vers l'économie circulaire. Puis, on aura une période de questions à la fin. Donc, avant de sauter dans le contenu d'atelier, je voulais faire un petit retour sur la mise en contexte. Le TIES, nous, on travaille depuis 2019 sur les liens entre économie sociale et économie circulaire. On voyait beaucoup de ressemblances entre ces deux domaines-là ou ces deux types d'entreprises-là, parce qu'en fait, les deux cherchent à avoir un impact. Donc, on est des entreprises qui ont un impact positif, qui sont ancrées dans le territoire, mais on est arrivé aussi au constat que ce n'est pas toutes les entreprises d'économie sociale qui ont nécessairement un impact positif sur l'environnement. Et ce n'est pas non plus toutes les entreprises d'économie circulaire qui vont avoir un impact social positif. Par contre, on se disait, si on combine ces deux concepts-là, donc si les entreprises d'économie sociale font davantage d'économie circulaire, là, c'est intéressant parce qu'on vient vraiment jumeler l'impact et social, environnemental et économique, qui sont en fait les trois piliers du développement durable. Donc, de notre côté, au TIES, on a travaillé depuis 2019 à étudier des modèles d'entreprises d'économie sociale qui sont déjà en économie circulaire, pour essayer de mettre une loupe sur elles, voir quels sont leurs modèles d'affaires, leurs défis, c'est quoi les pistes d'action potentielles. Et on a fait une sorte de cartographie pour vous montrer quels sont les modèles qui nous semblaient porteurs. Mais donc aujourd'hui, on va présenter ça. Mais par contre, là, je parle d'économie circulaire depuis le début et c'est peut-être pas un concept que tout le monde maîtrise sur le bout de ses doigts, donc je vais laisser la parole à Mélissa Stoya, qui est la directrice du développement durable et économie circulaire chez PME Montréal, Est-de-Lille, et qui coordonne Synergie Montréal pour venir vous parler un petit peu plus d'économie circulaire. Ça tombe bien, c'est vraiment la pro, elle et sa collègue, Sabrina, c'est les pros du domaine, donc on est content de les avoir avec. Donc voilà, je te laisserai la parole. Je vais juste... Voilà. Mélissa, pardon, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gaëlle, pour la belle introduction. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir à ma collègue Sabrina Chalette et moi-même d'être parmi vous en cours d'avant-midi. Je ne sais plus comment nommer cette période de la journée. On est ici pour faire une incursion dans votre parcours d'entreprise d'économie sociale. Comme Gaëlle l'a dit, effectivement, économie circulaire et sociale se marient bien. Puis pour camper un petit peu qui nous sommes, je vais me permettre de présenter en quelques mots le réseau PME Montréal et Synergie Montréal. Vous sachiez qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc le réseau PME Montréal, c'est le réseau de soutien pour toute entreprise montréalaise, d'économie sociale ou INC, qui se développe et veut florir sur le territoire de l'agglomération montréalaise. Comme vous le voyez à l'écran, on a six pôles de services qui sont répartis géographiquement et ce sont 150 ressources professionnelles qui sont mises à disposition, donc 150 êtres humains qui sont là pour accompagner au quotidien les entreprises du stade de démarrage à la croissance en passant vers le transfert, la consolidation. Tout ceci pour vous dire, peu importe où vous vous situez en tant qu'entreprise, peu importe le stade de développement, INC ou l'économie sociale, il y a des ressources qui sont disponibles pour vous. Elles sont là soit pour du service conseil et aussi pour offrir du financement aux entreprises. Je réitère que c'est à la fois pour les entreprises d'économie sociale et les INC. Parmi cette grande famille de conseillers qui sont disponibles pour les entreprises, il y a, merci Gaëlle, notre équipe d'experts en économie circulaire, vous voyez Sabrina et moi-même, mais également notre collègue Vincent et notre collègue Zoé Lisse. Nous sommes quatre ressources disponibles pour accompagner toutes les entreprises de Montréal qui veulent faire un saut en économie circulaire. Notre rôle à nous, c'est vraiment de fédérer et appuyer l'écosystème d'entreprises montréalaises qui mettent en œuvre différentes stratégies d'économie circulaire. Pourquoi j'insiste ici sur les stratégies d'économie circulaire? Parce qu'on n'est pas dans le conceptuel, on est dans le pragmatisme de mettre en œuvre, on est dans les opérations et comme vous le savez, on est encore au début de notre transition vers ce nouveau modèle économique-là. Donc, l'idée, c'est de se mettre un premier pied à l'étrier, puis après, petit à petit, de croître en compétences en tant que gestionnaire d'entreprises et finalement, de déployer de plus en plus de stratégies qui vont vous amener à être des entreprises qui font partie de cet écosystème de l'économie circulaire. Alors, pour y aller très, très brièvement, je pense qu'il ne fait aucun doute ce matin que vous avez tous de près ou de loin entendu parler de l'économie circulaire et là où ça choque peut-être, c'est comment mettre ça en œuvre au sein de votre entreprise. Je peux permettre de faire la petite parenthèse du modèle économique en lui-même. Donc, on se rappelle qu'actuellement, on est dans un modèle linéaire qui est illustré à gauche de l'écran où on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme et finalement, on produit une quantité incroyable de déchets en fin de vie. Le modèle d'économie circulaire, ce qu'il cherche à faire, c'est endiguer les problématiques en amont, donc cesser d'extraire des ressources pour, in fine, les envoyer aux déchets. Donc, on cherche à maximiser, optimiser la durée de vie de toute ressource qui est déjà extraite. Pour ce faire, il n'y a pas de pensée magique. On ne peut pas juste souhaiter le faire, il faut sauter dedans à pieds joints et il y a à peu près une douzaine de stratégies qui sont répertoriées actuellement, qu'on a étudiées d'un point de vue académique et aussi opérationnel, qui nous permettent d'arriver à s'inscrire dans ce nouveau modèle économique-là. Et je me permets d'insister sur le fait qu'on… Ce n'est plus une option à l'heure actuelle que de sauter à pieds joints dans l'économie circulaire. On peut commencer timidement, on peut commencer à intégrer différentes stratégies pour, par la suite, déployer beaucoup plus largement, mais c'est un incontournable, ce n'est pas un aparté. On est tous en train de cheminer vers un nouveau modèle économique parce qu'on s'aperçoit qu'on exerce des pressions trop grandes sur nos ressources et matières premières et qu'en fin de vie, on est dans l'incapacité de gérer correctement tous les déchets qu'on génère. Donc, c'est juste pour vous camper un peu l'obligation à l'heure actuelle de tous cheminer à la vitesse que nous permettent nos effectifs, nos ressources, mais il faut tous cheminer vers l'économie circulaire. Sur ce schéma-ci, ce que vous allez retrouver, c'est la douzaine de stratégies qu'on peut mettre en œuvre. Telles que vous allez retrouver au point 2, point 3, ce sont des stratégies de fin de vie. Lorsqu'on commence à s'interroger sur les impacts qu'on veut avoir, bien, plus on va remonter vers le point 1, qui est un peu le repensé, plus on va être vers des stratégies qui vont avoir un impact fort parce qu'on va avoir complètement re-réfléchi, repensé la façon d'utiliser les ressources. Donc, on va parler de toutes les stratégies en amont qui sont liées à l'éco-conception, à la consommation responsable et à l'optimisation des opérations. Plus on va cheminer vers la fin de vie, plus on va penser à la valorisation énergétique, au recyclage et au compostage et à l'écologie industrielle qui est sans doute la stratégie qui vous semble le plus tangible à l'heure actuelle parce que c'est celle qui a été le plus déployée au Québec. Donc, quand vous entendez parler d'un extrant qui devient un intrant pour une autre entreprise, on est dans la stratégie d'écologie industrielle. Toutes les stratégies que vous voyez au point 2, point 2 et 2, point 1 sont des stratégies qui sont présentes depuis longtemps, mais qui ne sont pas nécessairement revenus comme tels. Donc, c'est intéressant de vous approprier ce vocabulaire-là, de l'exploiter et de voir qu'est-ce qui autour de vous ressemble de près ou de loin à l'économie circulaire. Tout ça pour vous aider à voir que c'est plus tangible que ce qu'on peut penser. Donc, ça s'appuie vraiment sur des stratégies concrètes qui peuvent être mises en application dans vos modèles d'affaires. Donc, je réitère ce que Gaëlle a mentionné en introduction. L'objectif, c'est de créer de l'impact. Et c'est là où on rejoint beaucoup l'économie sociale. Donc, on cherche à dévier des matières de l'enfouissement et du recyclage ou du compostage, donc des stratégies de fin de vie. Bref, à endiguer les problèmes en réfléchissant mieux nos modes de production et de consommation. Tout ça pour arriver à une réduction des gaz à effet de serre, mais aussi à avoir des emplois à valeur ajoutée. Donc, vous n'êtes certainement pas épargné de toutes les problématiques liées à la pénurie de main-d'oeuvre. Vous êtes certainement de près ou de loin familier avec les vocabulaires liés à l'automatisation et au 4.0 sans nécessairement comprendre de façon pragmatique comment ça peut s'inscrire chez vous. Bien, l'idée, c'est non pas d'aller créer des emplois, mais d'aller créer des emplois à valeur ajoutée grâce à des nouvelles opérations dans vos entreprises. Et tout ça nous amène à créer des nouvelles relations d'affaires. Je me permets ici de mentionner que par le biais de l'économie circulaire, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est de créer des relations d'affaires qui s'éloignent du traditionnel lien client-fournisseur. Vous vous appelez un fournisseur, puis vous exigez, je veux telle quantité d'unité en rouge et à telle échéance et où on se rapproche d'une relation de dialogue. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Qu'est-ce qui est disponible? Comment est-ce que je peux faire? Donc, on va chercher à créer des liens d'affaires basés aussi sur une vision commune de l'impact qu'on veut générer. Et finalement, tout ça devrait nous amener à avoir une optimisation, même financière, de notre entreprise. Il ne faut pas oublier que toute entreprise doit générer des revenus, des revenus suffisants pour faire vivre les opérations. Donc, on n'écarte pas du tout de l'équation l'idée d'avoir des gains financiers. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'à l'échelle du Québec, lorsqu'on parle d'écologie industrielle en commettant la première stratégie qui s'est largement déployée, c'est de loin la plus tangible parce que depuis maintenant, près d'une dizaine d'années, il y a une communauté qui s'est tissée, qui s'est développée dans plusieurs régions du Québec et c'est la communauté Synergie Québec. C'est l'ensemble des symbioses industrielles dont Synergie Montréal fait partie qui sont liées entre elles par un partage de bonnes pratiques. Donc, les symbioses industrielles, il y en a plus d'une vingtaine à l'heure actuelle au Québec. Ce sont des regroupements d'entreprises comme Synergie Montréal qui ont vocation à vraiment faire le saut en économie circulaire et à échanger entre elles, à réseauter, et pas simplement des échanges de bonnes pratiques, mais aussi des échanges matériels de capacité, d'effectifs et d'expertise. Donc, sachez que cette communauté existe si jamais vous n'êtes pas de Montréal. Ce sont des bons points de référence pour vous en région. Donc, vous avez ici l'adresse de la communauté Synergie Québec et vous pouvez aller scruter un petit peu le site pour voir ce qui existe sur votre territoire. Oui, Gaëlle, je te repasse le flambeau ici. Moi, je m'éclipse et juste vous mettre en haleine. Ce sera ma collègue Sabrina qui va vous parler de tout ce qui est un petit peu plus concret, un peu plus loin dans la présentation. Merci, Gaëlle. Merci beaucoup, Mélissa. Donc, j'espère que ça vous a donné une meilleure vue de toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place pour rendre votre entreprise un petit peu plus circulaire. Donc, c'est toujours intéressant de voir toutes les possibilités. Et comme je le disais tout à l'heure, du côté du TIES, on a bien sûr regardé ces stratégies-là et les entreprises d'économie sociale qui sont déjà en activité à l'échelle du Québec. Et on a vu certains regroupements, certaines manières de faire qui nous semblaient plus solides pour vraiment que votre entreprise d'économie sociale puisse avoir un modèle d'affaires qui soit pérenne dans le temps. Donc, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire avec vous, c'est de vous présenter rapidement les huit types de modèles d'affaires qu'on a identiqués. Vous les voyez dans les petites cases à l'écran. Et l'idée, c'est vraiment peut-être de vous donner envie de peut-être soit ajouter ces activités-là au sein de votre entreprise ou peut-être que vous avez déjà un projet en tête puis vous aimeriez le mettre de l'avant. Donc, ça vous donne un peu une vue d'ensemble et on va aussi vous présenter rapidement quelques leviers ou quelques freins aussi à garder en tête. On a choisi de les catégoriser en huit modèles, mais comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas coupé au couteau. Donc, il y a plusieurs entreprises qui vont aller faire des activités dans plusieurs de ces modèles-là. Donc, il n'y a pas de… Effectivement, vous allez voir que ça peut bouger. Avant toute chose, je serais curieuse de savoir, quand vous voyez les mots qui sont à l'écran, est-ce que ça vous évoque certaines activités ou certaines entreprises que vous connaissez peut-être qui feraient de l'économie circulaire? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait nous partager un peu son ressenti par rapport à ces mots-là. Il y en a qui sont peut-être plus évidents que d'autres commerçants secondemains. Je pense que c'est un petit peu plus évident. Oui, je vois que Fanny Cousineau. Oui, bien, il y a… Je ne sais pas si vous connaissez les jus loupes, entre autres, qui seraient dans les transformateurs, selon moi, où ils vont récupérer les fruits, les légumes moches qui sont sur le point de s'en aller dans le compost pour en faire des délicieux jus. Donc, vite comme ça, c'est celui-là qui m'est venu en tête. Très bon exemple. Merci. Effectivement, il y a les jus loupes qui vont récupérer des fruits qui sont encore très bons, en fait, qui ne sortent même pas de l'entrepôt de distribution, malheureusement, et qui arrivent à les récupérer pour en faire, effectivement, des jus, je pense qu'ils ont de la bière, des savons. Ils ont vraiment une variété de produits qu'ils peuvent offrir. Puis, ils détournent des tonnes de fruits, de légumes, des sites d'enfouissement. Donc, effectivement. Merci, Fanny. Est-ce qu'il y a d'autres idées d'entreprises qui vous viennent en tête, rapidement comme ça? C'est correct. Bien, on peut sauter dans le vif du sujet. Moi, ce que je vous propose, c'est en fait de vous présenter deux modèles à la fois et après deux modèles, on va prendre des questions comme ça. Donc, on va faire des petits blocs. Ça va permettre peut-être que ça soit un peu moins dense comme matière à vous transmettre. Donc, le premier modèle qu'on va voir aujourd'hui, c'est les éco-designers. Donc, les éco-designers, ça va être des entreprises d'économie sociale qui vont développer des produits faits à partir de matières récupérées. Donc, c'est vraiment dans l'idée de l'éco-conception, comment créer un produit qui va utiliser peut-être moins de matières neuves à la base ou comment mieux le réfléchir. Donc, nous, on a identifié certaines entreprises d'économie sociale qui offrent dans ce domaine-là. Un des défis qui vivent ces entreprises-là, c'est de devoir traiter de la matière qui est non homogène. Donc, on ne sait pas toujours avec quelle matière on va devoir travailler. C'est un peu une surprise à chaque fois. Dans certains cas, des fois, on a des fournisseurs qui sont un petit peu plus constants. Il y en a d'autres là où plutôt, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on découvre le produit avec lequel on va travailler. Et ça implique aussi beaucoup de traitements de matière. Donc, pour la nettoyer, la préparer. Donc, c'est des tâches qui sont parfois pour un client difficiles de comprendre le coût de ces tâches-là. Parce que comme c'est une matière qu'on a l'impression qu'elle était gratuite, c'est difficile des fois de se mettre en tête que ça demande un temps de nettoyage, de préparation. Donc, des fois, les clients sont moins au fait de ce travail-là. Et je vais vous présenter un cas d'exemple. Donc, l'atelier Eclipse, qui est une entreprise d'économie sociale de Saint-Jérôme qui a comme mission l'insertion professionnelle de personnes qui sont éloignées du marché du travail en leur donnant de la formation, un accompagnement personnalisé. Et eux, l'atelier Eclipse se sont développé une expertise pour récupérer les bannières qu'on retrouve parfois dans les métros, sur les autobus. Donc, c'est un tissu très solide et ils en font des sacs, des pochettes, etc. Donc, voilà. C'est un exemple. Il y en a d'autres qui ont aussi d'autres entreprises d'économie sociale qui oeuvrent dans ce domaine-là. Des fois, ça va être avec du plastique. Donc, c'est assez varié. Notre autre modèle, le deuxième modèle d'affaires qu'on a identifié, c'est les mutualiseurs. Donc, eux ont un rôle plutôt de coordination puis de soutien opérationnel pour permettre le partage de produits ou d'équipements entre plusieurs usagers. Vous savez, une des stratégies d'économie circulaire qu'a présentée Mélissa, l'idée, en fait, c'est aussi d'intensifier l'usage. Donc, plutôt que qu'il y ait plusieurs personnes qui s'achètent un vélo, est-ce qu'on peut plutôt l'utiliser pour notre trajet, laisser là que quelqu'un d'autre l'utilise. Donc, comme ça, on réduit aussi le nombre de matières utilisées. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être des vélos, mais on le voit aussi dans le domaine du partage des outils, des voitures, des couches lavables. Donc, il y a des entreprises d'économie sociale dans différents domaines qui ont, en fait, le défi de mutualiser les activités. Certains vont avoir une plateforme électronique ou informatique pour permettre ce partage-là, le faciliter. Certains vont être propriétaires des produits. D'autres, c'est vraiment plutôt le travail de mise en contact. Parfois, dans les défis qu'ils peuvent rencontrer, des fois, c'est au niveau de la viabilité financière. Ça va beaucoup dépendre du rythme de location. Ça dépend aussi de la filière. Donc, quel type de produit on met à disposition ou de service on met à disposition. Et des fois, les coûts d'entretien peuvent être élevés si ces entreprises d'économie sociale-là sont détentrices du produit qui est partagé. l'exemple que je veux vous donner, vous le connaissez peut-être, c'est la remise. Et je pense qu'il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui avec nous qui est de la remise. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a une personne de la remise sur place? Oui, je suis là. Ah, super! Bonjour! Je ne suis pas sur la photo, mais je suis présente pour le Zoom. Ah, génial! Bien, est-ce que c'est peut-être plus intéressant si tu es à l'aise de nous parler rapidement de la remise? C'est toujours le vécu et toujours plus intéressant qu'il y a moi qui le raconte. Oui, la remise, à la base, c'est une bibliothèque d'outils. Donc, on est vraiment dans le partage d'outils pour optimiser l'utilisation. Ça a démarré en 2015. On a maintenant une bibliothèque d'outils avec plus de 1500 objets puisqu'on n'est plus seulement sur des outils de bricolage. On a aussi du matériel de cuisine, du matériel de plein air, ce genre de choses. Et on approche des 5000 membres. Donc, on a quand même une belle utilisation de notre service. On est une coopérative de solidarité à but non lucratif. Et c'est ça, 5000 membres à l'heure actuelle. Donc, on est dans une phase d'essaimage, on va dire, puisqu'on a eu un beau succès de notre succursale principale. Donc, on est en train d'ouvrir d'autres succursales et points de service à Montréal. Est-ce que tu voulais d'autres informations, Gaëlle? Écoute, c'est parfait. Merci. C'est toujours intéressant de l'entendre de vive voix. Et n'hésite pas au courant de la présentation s'il y a des éléments que tu veux ajouter de ton vécu, de ton expérience. C'est toujours riche. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'était la remise. Si vous êtes prêts, comme j'avais dit, on allait prendre les questions après deux blocs. Donc, est-ce que vous avez des questions au niveau des modèles d'affaires qui touchent que ce soit les éco-designers ou les mutualiseurs? Est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade-ci? Ça semble aller. Est-ce que vous avez d'autres modèles d'entreprises que vous connaissez qui oeuvrent dans ces deux catégories-là? Je vois Georges. Pardon, je ne vois pas bien votre nom. Ce n'est pas facile à prononcer. Je suis en a l'air. Merci. En fait, votre nom a disparu, en fait, quand j'essayais de le nommer. Parce qu'il est long en plus d'être compliqué. Merci pour votre question. En fait, je suis très curieux de savoir si vous sentez qu'il y a une tendance pour des commerçants traditionnels. Je donne, par exemple, le concessionnaire auto à développer une filière de partage automobile parce qu'avec la venue des, par exemple, des voitures électriques, bon, les demandes de services vont diminuer. Donc, on se fait qu'eux, est-ce qu'ils ont une possibilité? Vous voyez cette tendance-là à ce qu'ils refassent leur modèle d'affaires pour aller dans le partage des véhicules. Puis ça peut être vrai pour des quinqueries. Puis je le vois dans votre hospitiste. Je me demandais si vous sentiez ça. C'est une très bonne question. Si, Mélissa ou Sabrina, vous aimeriez répondre, vous êtes vraiment les pros de l'économie circulaire. Je vais vous laisser la balle. Georges, je vous invite à garder votre caméra allumée juste pour que je puisse vous voir quand je vous parle. C'est plus facile. Mais la question est excellente. En fait, il n'y a pas nécessairement un mouvement en ce sens-là pour la location. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les concessionnaires automobiles, leur principal outil de rentabilité, c'est le financement. Quand on regarde le modèle d'affaires des concessionnaires automobiles, là où ils font l'argent, ce n'est pas sur la vente d'une voiture, c'est sur la location, le leasing. C'est un outil financier, finalement, la voiture. C'est un prétexte pour faire aller un outil de financement. Par contre, ce que je peux vous donner comme élément de réponse positive pour nous encourager tous, c'est qu'en Europe, actuellement, Renault travaille sur une filière complète de recyclage des voitures. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça va être suivi d'un modèle d'affaires autour de la location ou de la mise en partage? On n'est pas là, mais il y a toute une filière de plus en plus forte du recyclage parce qu'ils se sont rendu compte que l'impact principal, c'est à la production de la voiture. Ça va en même qu'elle sorte de l'usine de production qui a eu un impact le plus fort, en fait. Donc, je peux vous donner cet élément de réponse-là. Merci. Merci. Je ne sais pas qui avait levé la main. Ah, c'est dommage. Je ne vois plus vos noms. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'il y a... Fanny, je pense ça. Oui. En fait, je l'ai inscrit au chat, mais dans le modèle numéro 2, aussi, de la mutualisation, il y a Cantine pour tous qui est un organisme qui favorise la sécurité alimentaire pour tous les jeunes et ils ont développé un onglet, justement, de mutualisation de ressources, que ce soit partage de cuisine, du matériel pour faire, tu sais, mettons, quelqu'un aurait besoin d'une sous-videuse ou, je ne sais pas moi, un camion peut-être gérer. Donc, les organismes s'inscrivent puis inscrivent quelles ressources ils ont à partager et de l'autre côté, bien, ceux qui ont besoin d'avoir des ressources vont faire un petit tour là-dessus. fait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à partager aussi. Merci, tout à fait, puis c'est effectivement une entreprise d'économie sociale aussi. Tout à fait, merci, beau partage. Et Amélie? Oui, donc, c'est ça, la dernière fois, j'en avais parlé un peu, mais moi, je travaille au sein de projets d'immobilier collectif. Donc, c'est vraiment un modèle d'affaires de mutualisation, c'est-à-dire autant l'équipement qui ont déjà le matériel le mettront en partage que ce qu'on va acquérir dans les prochaines années. Voilà. Effectivement, merci. Donc, oui, dans la mutualisation, ce type-là de projet immobilier s'inscrit tout à fait là-dedans, les espaces de co-working aussi, ou plutôt que chaque bureau ait son propre photocopieur, bien, on peut justement en avoir un qui va servir à plusieurs. Donc, tout à fait, on s'inscrit dans la mutualisation. Merci. Donc, on peut continuer vers les commerçants secondes. même. Voilà. Donc, c'est un modèle, je pense, qui est un petit peu plus facile et évident. Donc, c'est des entreprises d'économie sociale qui vont administrer plusieurs magasins d'objets usagés. Donc, certains sont généralistes, certains vont vraiment être dans un gisement précis. Donc, ça peut être soit dans les vêtements, dans les matériaux de construction, donc les matériaux de construction qu'on aimerait, par exemple, réemployer. C'est un modèle qui fonctionne assez bien généralement auprès des entreprises d'économie sociale, modèle qui existe depuis longtemps. On a plusieurs entreprises d'économie sociale qui sont dans le milieu du seconde main depuis plusieurs années. Un des défis, par contre, auxquels ces entreprises-là font face, c'est qu'ils ont parfois le malheur de jouer le rôle d'éco-centre. Donc, je m'explique. que les gens, par exemple, qui vont porter leur sac de vêtements ou des objets qui sont malheureusement brisés, troués, qui ne sont plus vraiment en mesure d'être utilisés, bien, parfois, pour la personne, c'est plus facile de s'en débarrasser là-bas. Mais cette entreprise-là, elle, elle doit trier cette matière-là, elle doit se retrouver avec des produits qui ne fonctionnent pas. Des fois, les gens vont amener des produits toxiques, etc. Donc, pour eux, c'est un coût assez important de devoir trier cette matière-là, de devoir l'amener aux bons endroits. Donc, voilà, il y a le côté, peut-être, de l'éducation du consommateur ou du moins du donneur d'objets, bien, c'est un défi auquel ils font face. Il y a bien sûr Renaissance. Je pense que tout le monde connaît la grande série Renaissance. J'avais envie, par contre, de vous en présenter une autre qui est en estrie, donc Estriebe, qui est aussi un commerçant seconde main qui a plusieurs objets ou vêtements, livres, etc. Je voulais vous montrer leur belle publicité pour vous expliquer justement qu'un objet qui ne nous sert plus peut rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc, on voit ici le passage d'objets usagés vers d'autres personnes. Donc, voilà, pour les commerçants seconde main, si vous êtes prêts, on pourrait sauter vers les logisticiens. Donc, c'est peut-être un modèle qu'on a moins, qui est peut-être moins instinctif d'emblée, mais je vais essayer de vous l'expliquer pour que ce soit clair pour vous. Donc, les logisticiens offrent un service de gestion de matières résiduelles clés en main. Ils vont se spécialiser vraiment dans un gisement précis, donc en coordonnant les différentes étapes de transformation auprès de, avec différents partenaires. donc, ce que ça permet, en fait, c'est qu'une matière va pouvoir, par la suite, être réutilisée ou réemployée ou dirigée vers le recyclage. Par exemple, un cas de figure qu'on pourrait penser, c'est tous les, ceux qui font les moissons, donc, moissons Montréal, vous êtes de différentes régions, donc il y en a aussi, là, moissons Québec. Donc, c'est des services qui vont récupérer de la nourriture qui serait encore comestible et ils vont tout assurer la logistique, donc la chaîne de froid, par exemple, pour que cette nourriture-là puisse être accessible dans des banques alimentaires. Un autre exemple que je voudrais vous donner, bien, c'est Bois public, qui est un organisme qui récupère le bois sur le territoire, en fait, les arbres coupés, donc, soit parce que c'est des arbres qui sont malades, soit que c'est des arbres qui, bon, qui étaient sur des sites en construction, donc, avant l'arrivée de Bois public, ce bois-là, malheureusement, se retrouvait à l'enfouissement. Pourtant, c'est du bois qui peut être utilisé à plein de choses. Donc, Bois public, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment la logistique pour que le bois soit collecté, soit ensuite conditionné, transformé, et comme vous pouvez voir, ils font de magnifiques mobiliers urbains, donc vous les avez peut-être vus dans des parcs, dans des ruelles, donc des pots de fleurs, des bains, etc. donc on vient finalement sauver des tonnes de résidus en bois qui iraient à l'enfouissement et qui peuvent servir par la suite. Voilà, donc on arriverait à notre petite période de questions, donc soit sur les commerçants seconde main ou les logisticiens. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des éléments qui vous chicotent ou sinon d'autres exemples qu'on pourrait nommer ici? Ça va, tout était clair et limpide, tant mieux. L'autre modèle, donc un autre modèle d'affaires qu'on a étudié et dans lequel plusieurs entreprises d'économie sociale sont présentes, c'est une autre stratégie de circularité qui est finalement de prolonger la durée de vie de nos produits, donc plutôt que de jeter dès que notre téléphone portable ne fonctionne plus, notre vélo ne fonctionne plus, plutôt que de le jeter, en fait de le réparer. Donc, c'est des entreprises d'économie sociale qui vont offrir un service d'entretien puis de réparation. Ça peut être dans différents domaines, dans les vélos, les vêtements, du matériel informatique, des meubles électroménagers, bref, c'est assez vaste. Un des défis auxquels ces entreprises-là sont face, c'est d'être en mesure de charger au client un prix qui permet d'être rentable parce qu'on est tellement habitués de dire « bon, je le jette, mon téléphone ne fonctionne plus, j'en achète un autre ». Donc, le coût de réparation, c'est quand même un temps qui investit, c'est quand même une compétence que les gens ont. Donc, ce n'est pas toujours facile pour le consommateur en mesure de bien comprendre pourquoi on va charger ce prix-là. Et l'autre défi, c'est de trouver une main-d'oeuvre qualifiée. Il y a de moins en moins de gens qui sont habiletés à faire ces travaux de réparation-là. Par contre, nous, ce qu'on identifie pour des entreprises d'économie sociale, c'est un modèle qui s'applique très bien pour des activités de formation, de main-d'oeuvre, comme par exemple, Cyclochrome, qui est une entreprise d'économie sociale montréalaise qui entretient la flotte de vélos Bixi ou la flotte de vélos du service de police de la Ville de Montréal. Donc, ils ont un partenariat avec une commission scolaire où ils offrent de la formation pour aider des jeunes à entrer sur le marché du travail. Donc, c'est une manière, finalement, d'offrir des nouvelles habiletés puis, finalement, de s'inscrire aussi en économie circulaire parce qu'on permet de prolonger la durée de vie de ces vies. vélos dans ce cas-ci. L'autre modèle, c'est les récupérateurs. Donc, on a identifié d'autres entreprises d'économie sociale qui offrent un service pour récupérer de la matière et se spécialisent dans les opérations de cueillette, de tri, de démantèlement, de traitement, de conditionnement. Donc, des fois, ils vont rendre la matière, en fait, l'idée, c'est de rendre cette matière-là utilisable pour qu'elle puisse resservir. Des fois, c'est dans le secteur du métal, plastique, papier, carton, même des matelas. Donc, comment finalement éviter de prendre de la matière neuve quand on peut réutiliser ce qui est existant? Eux vont vendre, par exemple, du métal qui va être collecté, puis on va le vendre. On va vendre finalement cette matière-là. Ce qui peut être difficile, par contre, c'est qu'il y a beaucoup de variations des fois au niveau du prix de la matière sur les marchés. donc, on ne sait pas toujours le prix qu'on aura en amont ou si la qualité de la matière est moins bonne, c'est certain que le montant qu'on va obtenir en bout de ligne va être aussi moins élevé. On peut penser à la coopérative de solidarité Options métal recyclée, qui est une coop dans la ville de Québec qui se spécialise dans la récupération de matières ferreuses et non ferreuses qui vont récupérer des petits électroménagers ou du matériel électronique. On peut vraiment dire que c'est des chercheurs d'or. Ils vont aller, ils vont prendre un petit appareil, ils vont le démanteler, ils vont récupérer la petite pièce de cuivre, le petit bout de métal, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant de les entendre parler puis à quel point ils arrivent à recycler et à récupérer de la matière de nos appareils qui, nous, quand on l'amène dans l'éco-centre, on oublie qu'ils existent, mais eux, en fait, leur travail, finalement, c'est de revaloriser cette matière-là. Voilà. Est-ce qu'on aurait des questions sur les réparateurs ou les récupérateurs? Est-ce qu'il y en a d'autres entreprises que vous connaissez qui sont dans ces domaines-là? D'autres exemples que vous aimeriez partager? Par exemple, dans la réparation... Ah, oui, Grace. Bonjour. Bien, ici, en Mauricie, en tout cas, il y a une belle initiative de... J'ai un blanc de mémoire environnement à Mauricie. J'espère que je ne me trompe pas. En tout cas, à chaque année, ils font la chope à réparer. Ça fait que c'est toujours un beau succès. C'est ponctuel, mais les gens viennent pour faire réparer leurs objets. Donc, c'est tout. J'avais envie de vous partager ça. C'est de manière ponctuelle, c'est ça? En fait, c'est toujours au Black Friday. C'est comme pour contrer la surconsommation. Ils vont faire ça les vendredis, les Black Friday. Ils font l'achat par réparer. Au lieu d'aller consommer, les gens viennent faire réparer leurs objets. mon Dieu, quelle belle idée. Merci. C'est ce genre d'idée qui devrait vraiment se reproduire partout au Québec pour tous les Black Friday. C'est un excellent partage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages ou entreprises que vous connaissez dans ces domaines-là? Non, on peut penser, disons, dans le milieu de la réparation en électronique. Il y a un certain contact aussi qui est une entreprise d'économie sociale assez connue à Montréal. Donc, ils récupèrent les ordinateurs d'entreprises. Vous savez, des fois, les entreprises, à chaque 2-3 ans, ils vont changer au complet leur flotte d'ordinateurs. Donc, ils vont récupérer ces ordinateurs-là pour les réparer, s'assurer qu'ils sont à jour. Et c'est des jeunes qui se font former, donc qui apprennent le métier de réparation de produits électroniques. Et grâce à ça, ça donne à la fois de la formation à ces jeunes-là, mais ça donne aussi une deuxième vie et ça détourne de l'enfouissement des tonnes de déchets électroniques qui finiraient sinon leur vie très, très, très rapidement dans les sites d'enfouissement. Dans le chat de Gaëlle, Mélisse, vous dites les réparotons. Oui, les réparotons. Effectivement, donc c'est des moments où on peut se rassembler avec des patenteux, permettez-moi l'expression, et on apprend finalement à réparer ses appareils. Donc, il y a un côté aussi de formation pour soi-même et d'être capable de dire « Hey, mon grippe, j'ai réussi moi-même à le réparer. » il y a une fierté, je pense, très, 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 très présente dans ces moments-là. Donc, oui, merci pour les réparatons. Et merci, Solène, tu peux me couper si tu vois que je ne suis pas active avec le clavardage. Merci. Il y a deux mains levées également. Pardon? Il y a deux mains levées également. Oui, merci. Oui, Anil. Oui, j'avais juste envie de parler de l'entreprise La Coop, Les Valoristes, qui sont ces gens qui sont dans les rues de Montréal et qui ramassent les contenants consignés et qui peuvent aller les déposer dans un lieu de dépôt. Et ce sont souvent des gens qui sont marginalisés et qu'on leur permet justement de déposer ces contenants. Évidemment, qu'ils ont rassemblés, recueillis. Et je vous dirais que c'est des centaines de milliers de contenants consignés qui sont recueillis chaque année par ces valoristes sur le territoire montréalais. Donc, une belle initiative aussi à mentionner. Merci. Effectivement, magnifique initiative qui mérite d'être nommée. Merci, Anil. Je veux aussi une autre main levée. Désolée, votre nom ne s'affiche pas. Je suis vraiment désolée. Édith de Villenvers. Merci. Moi, ça me fait penser à l'entreprise de les affûtés à Montréal. Donc, je sais qu'ils ont des ateliers de réparation de petites électroniques, entre autres. Puis, bien, chez Villenvers, on a aussi le nouveau projet au Tileotec. Donc, ça rentre un peu dans la mutualisation tantôt qu'on a parlé, mais aussi dans la réparation avec des ateliers de réparation de vêtements. Puis, en collaboration avec les affûtés aussi de réparation de petites électroniques. Donc, apprendre aux gens comment réparer eux-mêmes puis éventuellement partager cette expertise-là aussi. Donc, voilà. Merci. Oui, effectivement, c'est des bonnes... Votre soir n'était pas très fort, mais je pense que j'ai bien compris. Oui, des bons exemples. Puis, vous allez voir, là, on parle de réparaton, on parle d'ateliers de formation. Vous allez voir, on a un autre modèle qui va arriver à la fin qui est aussi à la frontière de ce que vous dites. Donc, je vais vous le présenter à la fin, mais effectivement, on parle effectivement d'activité de réparation dans ce cas-ci. Merci. Oui, Laurence. Oui, en fait, à Laval, on a des... Il y en a partout, j'imagine aussi, mais des organismes qui cumulent plusieurs de ces fonctions-là, en fait. Et donc, je pense, entre autres, à des friperies qui proposent différents ateliers d'insertion socio-professionnelle, mais avec un atelier pour la récupération du métal, un atelier pour la réparation de petits objets, un atelier pour la confection de vêtements à partir des textiles recyclés, etc. Donc, ils cumulent comme plusieurs de ces fonctions. Ils font des fois même office de mutualisateur avec d'autres organismes. Donc, voilà, c'est ça. Je voulais juste souligner qu'on en a comme plusieurs, dont au Jardin de la Famille de Fabreville à Laval, qui a déjà plusieurs plateaux de travail comme ça. Merci. Oui, c'est des super belles initiatives. C'est bien que ces initiatives-là existent pour essayer d'étirer la durée de vie de la matière. Donc, merci pour ces beaux partages. Je vois aussi Sébastien Carrier qui parle de la relance à Gatineau, qui fait autant de la récupération que de la réparation de matière ou produit. OK, merci. Je ne connais pas. On va prendre les notes. On va regarder ça. Merci. Il nous resterait deux modèles à présenter aujourd'hui. Donc, les transformateurs. Les transformateurs, c'est des offres, en fait, un service de sous-traitance industrielle en conditionnement et en transformation de la matière. Je vais vous donner un exemple. Je pense que ça va être un petit peu plus clair pour vous dire, en fait, c'est souvent les maillons manquants dans les boucles que vous avez vus dans le schéma que Mélissa vous a présenté tout à l'heure. On essaie de compléter la boucle, mais il arrive parfois qu'il y a des petits trous. Donc, souvent, les transformateurs arrivent à ces moments-là pour venir vraiment faire le liant. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Je pense que ça va faciliter votre compréhension. Il y a la coop Boomerang, qui est une coop qui est relativement récente, qui est née du constat qu'il manquait un maillon dans la fameuse boucle pour revaloriser les restes de microbrasserie. Vous savez qu'on brasse de la bière, on la fait à partir de céréales et les résidus de... Une fois que la bière est produite, il y a un résidu qu'on appelle la trèche et ce résidu-là est encore bon. Il peut encore servir à d'autres usages, dont, par exemple, pour faire de la farine. Mais, en fait, on avait des microbrasseries qui avaient une grande quantité de drèche et des boulangers et des pâtissiers qui étaient intéressés à utiliser cette drèche-là pour faire des gâteaux, des biscuits, etc. Par contre, la drèche, dans son état post-brassage de bière, n'est pas du tout prête à utilisation pour des pâtissiers ou des boulangers. Donc, la coop Boomerang, ce qu'il propose, en fait, c'est de collecter cette drèche-là, de la déshydrater, de la moudre pour en faire de la farine. Et cette farine-là peut ensuite être enfin prête à servir auprès des boulangers ou des pâtissiers. Donc, ils ont vraiment un rôle de transformateur, de prendre une matière puis de la rendre dans un nouvel état qui va pouvoir ensuite continuer sa vie dans la boucle. Donc, voilà pour les transformateurs. Et finalement, bien, en fait, on en a un petit peu parlé tout à l'heure quand on parlait des exemples de réparation. C'est les hubs artisans qui, en fait, on en a fait une catégorie à part, mais effectivement, c'est aussi des activités de réparation dans plusieurs cas, mais pas uniquement. Donc, les hubs artisans, on les appelle en anglais, c'est le petit nom qu'on a trouvé pour les makerspace. Peut-être que c'est un concept que vous connaissez un petit peu mieux. Donc, l'idée, c'est de donner accès à des espaces et à des équipements de prototypage, de transformation de matière pour, en fait, que les citoyens se réapproprient une expertise dans la fabrication d'objets. Donc, ça peut être donner accès à des découpeuses laser, à des imprimantes 3D, mais il y a aussi cette idée-là derrière de former les gens pour qu'ils soient, finalement, en mesure de les utiliser puis un petit peu plus indépendants face à la consommation habituelle. Donc, l'exemple qu'on vous propose ici, c'est la patente qui est une coopérative à Québec, comme vous pouvez voir, qui offre des espaces de fabrication, mais ils vont aussi offrir des formations pour, comme je vous disais, acquérir des compétences pour réparer ces objets. Donc, c'est un peu comme plusieurs l'ont mentionné tout à l'heure, des activités de réparation, mais on a aussi des activités qui vont de là de ça, qui vont être de la conception du tout au tout. Un peu aussi comme le fait les affûtés, effectivement, mais je vois le commentaire d'Édith dans le clavardage. Voilà. Donc, ça serait notre huitième modèle d'affaires qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions pour les transformateurs ou les hubs artisans? Je ne me rappelle pas de la compagnie. Excusez-moi, Fanny. De réconnu. Mais il y a une compagnie à Montréal. C'est deux femmes qui récupèrent encore la drèche de la bière et le mac de café pour faire pousser des champignons. Puis, ils étaient à la base vendus aux restaurateurs. Puis avec la pandémie, ils se sont même réinventés. Puis, ils ont visé des petites épiceries fines pour vendre leurs petits champignons. Donc, c'est un beau modèle d'affaires à garder en tête. Puis, c'était aussi réinventé pendant la pandémie. Ça fait que c'est inspirant. Tout à fait. Tout à fait. Oui, blanc de gris. Donc, il fait des pleurotes grâce à, effectivement, les marques de café puis la drèche de bière. Donc, comment finalement revaloriser une matière qui a encore une deuxième vie mais qui ne serait pas utilisée autrement. Donc, oui, merci pour l'exemple. Très intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, suggestions, questionnements peut-être? Oui, Marion? Oui, la remise fait aussi partie des hubs artisans. On a aussi des ateliers. Et puis, je pense à l'espace Maker qui est à la limite de Hochelaga qui a aussi tout plein d'ateliers de fabrication comme ça, de métal, d'imprimantes 3D. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup d'ateliers de ce type-là. C'est à visiter. C'est très, très inspirant. Génial. Merci. Puis, oui, puis sachant que ces équipements-là existent et que la formation existe. Il n'y a plus de raison de s'en passer. Donc, je vous encourage effectivement à vous joindre puis à participer à ce type d'atelier-là puis de visiter ces espaces-là avec vos petits objets à réparer, par exemple. Merci. Je vois une question de Georges Schneller. « Comment est-ce que le coût des matières à revaloriser sont déterminés? » Bien, ça, c'est une excellente question. Puis, c'est souvent un défi auquel font face les entreprises d'économie sociale d'arriver à mettre un coup sur quelque chose qui peut être considéré comme un rebut, un déchet. Donc, effectivement, c'est un grand défi. Je ne sais pas si Mélissa ou Sabrina aimeraient se prononcer là-dessus. Merci, Gaëlle. La question est encore une fois excellente parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut rencontrer ces impératifs financiers. Si on n'est pas rentable, on n'est plus là. Donc, oublions l'impact positif qu'on veut créer. Vous vous souvenez un petit peu plus tôt dans les diapos précédentes, je vous parlais de nouvelles relations d'affaires. On est sur ce X-là, dans cette question-là. L'idée, c'est qu'on ne peut plus s'enfermer dans une façon traditionnelle de faire les affaires où on va ouvrir un catalogue de matières ou aller magasiner sur un site Internet et savoir exactement combien va nous coûter la matière. Donc, il faut s'asseoir avec le partenaire qui est en face de nous. Il faut aller vers des transactions où il y a une rétribution, qu'elle soit financière ou autre. C'est un conseil de base, mais important à respecter. C'est que les deux parties vont mettre du travail dans cette relation d'affaires-là. Et ça peut paraître simple de dire j'ai des rebuts de bois je vais te les donner gratuitement. Ça ne l'est pas tant que ça parce que pour l'entreprise qui doit en disposer, il faut qu'elle fasse un tri, il faut qu'elle le mette de côté. Il y a de l'espace d'entreposage qui va être occupé pendant un certain temps. L'espace d'entreposage en milieu urbain, entre autres, ça coûte cher. Donc, l'idée, c'est d'aller vers un dialogue entre les deux parties prenantes et de s'assurer que de part et d'autre, la rétribution va être valable. Donc, ça peut être basé, c'est multi-critères, M. Schneller. C'est vraiment l'idée d'aller discuter et de surtout prêter une attention particulière au fait qu'on ne sera pas dans une relation traditionnelle où tout est établi d'avance. Il va falloir établir c'est quoi le coût de revient de ce déchet-là. Si on parle en termes comptables, ça coûte quelque chose de faire ça. Il faut le calculer et il faut le calculer correctement. Il ne faut pas le sous-estimer. et de la part de l'entreprise qui va reprendre les matières de s'attendre à ce que ça soit donné gratuitement sans aucune forme de rétribution, c'est peut-être aussi faire, c'est peut-être pas cheminé dans le bon sens. Pour attacher une relation d'affaires, il faut qu'il y ait une rétribution qui soit équitable et intéressante pour les deux parties. Donc, je peux vouloir disposer de mes planches de bois gratuitement, mais peut-être que vous allez devoir faire l'effort d'aller les chercher et de les entreposer chez vous. Donc, ces coûts-là, il faut les calculer. C'est souvent une... Quand on démarre en économie circulaire, c'est souvent un écueil à éviter de mal calculer combien tout ça va nous coûter. On vous donne quelques éléments de réponse, là, mais... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélissa. Très éclairant. Merci. Et je vois aussi... Gordon, qui a la main... Maurice, bonjour. Maurice, pardon. Moi, j'ai fait cette erreur-là de ne pas calculer la matière première. J'ai été propriétaire d'une fripe pendant 10 ans sur la rue Beaubien, Montréal. Puis, je fabrique des marionnettes à partir de laine recyclée. J'aurais recyclé l'équivalent d'une piscine olympique de laine. Fait que... Mais quand j'avais la fripe, les gens m'apportaient la laine avec trouée, tachée. C'était facile de... Puis bon, oui, je faisais des sous-sols d'église, tout ça pour en trouver un peu plus les couleurs que je voulais des fois. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière qui a été donnée. J'ai fermé la fripe et je continue à faire les marionnettes. Et je vous dirais que l'erreur, c'est que je n'ai jamais calculé une valeur de la matière première, mais en n'ayant plus accès à cette matière-là, le prix de la marionnette a nettement changé parce que c'est bien beau de demander aux fripes aux alentours de mettre de côté la laine qui est plus bonne. Bien, il faut qu'ils regardent est-ce que c'est de la laine. Ça leur demande beaucoup de temps. Fait qu'ils ne sont pas en mesure de faire ça gratuitement. Puis je le comprends. Fait que ma matière, oups, d'un coup, a pris de la valeur que j'aurais peut-être dû la calculer au départ. Puis je vous partage comme ça un autre défi que j'ai eu par rapport à être éco-designer. Bien, moi, je recycle la laine. Mais il y en a moins en moins de laine. Les gens achètent de la cochonnerie faite en Chine. Puis maintenant, on trouve de l'acrylique. Fait que moi, je furge. Fait que j'aurais jamais cru ça parce que ça fait 15 ans que je recycle la laine. Mais ma matière première commence à être difficile à trouver. Fait qu'il y a aussi, il y a tout ça. Des fois, on ne réalise pas. Il y a des défis derrière la transformation. Voilà. Mais j'apprends. Sur le tort, mais j'apprends. Bien, c'est un super beau témoignage. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Puis j'espère que ça va servir aux gens qui sont présents ici. Donc, merci. Très apprécié. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, partages de vécu, d'expérience? Oui, je vois Laurence. Oui, je voulais peut-être juste souligner un autre organisme à Laval qui s'appelle la Ferme Jeune au travail qui a développé une forme de partenariat tout à fait, je dirais, innovant avec la ville, un peu dans le style de bois public qui récupère le bois de frêne. La ville de Laval, bien évidemment, coupe beaucoup de bois et ne l'utilise pas. Donc, ils ont développé un partenariat ensemble qui leur permet de récupérer le bois et justement, pour contrer les effets du coup de transformation de ce bois-là, dans leur partenariat, la ville le sèche, le bois, le coupe et leur livre. C'est un organisme qui fait de l'insertion socio-professionnelle pour des jeunes de 17 à 25 ans. Donc, ils ont différents plateaux de travail dont un atelier d'ébénisterie. Et dans leur atelier d'ébénisterie, justement, ils utilisent ce bois-là et ils font du mobilier urbain, entre autres, mais aussi du mobilier pour tous, qu'ils revendent. Donc, il y a du mobilier qui est vendu à la ville, mais il y en a qui est vendu à des particuliers, etc. Donc, c'est vraiment une entente particulière qui a été faite pour justement récupérer le bois de la ville, mais aussi pouvoir être capable de fonctionner avec les coûts de transformation, etc. Donc, voilà, je voulais juste le soutenir. Merci. Super bon témoignage aussi. Puis, c'est aussi des fois une des forces qu'on voit pour des entreprises d'économie sociale, c'est qu'ils ont aussi la possibilité d'avoir un dialogue différent avec les municipalités pour justement, sachant que la finalité première n'est pas le profit, c'est peut-être plus facile de créer un dialogue avec les municipalités pour dire, parce que ce qu'on vous offre nous comme service a vraiment une valeur ajoutée et on peut offrir des emplois sur le territoire, on peut s'assurer que la matière reste sur le territoire aussi. Donc, c'est vraiment une force que l'économie sociale a et qu'on doit garder en tête puis mettre de l'avant davantage. Merci pour, je ne connaissais pas ce type d'association-là, donc c'est très intéressant. On va le creuser davantage de notre côté aussi. Merci.